Homme de gauche, il a occupé différents postes publics à responsabilité. Après avoir lancé son mouvement Génération et aujourd'hui retiré de la vie politique, il n'en reste pas moins un acteur attentif, n'hésitant pas à proposer ses idées comme la location universelle. Benoît Hamon est notre invité aujourd'hui. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour, bonjour à tous. Benoît Hamon, cette situation inédite que nous traversons, comment la vivez-vous ? Écoutez, un petit peu comme tout le monde, à la fois curieux et inquiet, curieux des transformations que cette crise du Covid peut accélérer et il y en a des souhaitables et inquiet d'autres transformations qu'elle pourrait provoquer avec un recul des libertés, finalement une capacité du capitalisme à se nourrir de cette crise pour franchir une nouvelle étape en termes d'aliénation et de domination. Donc voilà, curieux et inquiet. Benoît Hamon, l'économie sociale est solidaire, vous l'avez fortement soutenue au cours de votre carrière. Face à la crise, l'ESS doit-elle encore être renforcée selon vous ? Et si oui, comment ? Écoutez, moi je vois, j'écoute le débat, j'essaye d'y participer. Je suis assez intéressé par le débat autour de la relocalisation d'une partie des activités qui peut d'ailleurs favoriser des entreprises de l'économie sociale et solidaire parce qu'elles sont ancrées sur des territoires. Je pense que le débat ne doit pas se limiter à la démondialisation parce qu'au bout du compte, c'est une question avec laquelle les nationalistes, une partie de l'extrême droite, sont parfois aussi à l'aise, sinon plus à l'aise que notamment la gauche quand il s'agit de reposer le principe de frontière. Je suis évidemment favorable à ce qu'il y ait du protectionnisme intelligent aux frontières de l'Europe, mais je pense qu'aujourd'hui, on doit compléter cette réflexion par la question de la démarchandisation. Le sujet, il n'est pas seulement de savoir où se situent les frontières douanières et physiques, mais de savoir où se situent les frontières entre ce qui peut être lucratif et ce qui ne doit pas l'être. Et il me semble que ça, c'est un terrain d'épanouissement pour l'économie sociale et solidaire. Et mon idée, pour ce qui est de la France, mais probablement aussi qu'il y a un vrai voisinage ou une familiarité avec la situation belge, c'est que la santé, l'éducation et la culture doivent être démarchandisées. Par exemple, je pense que ce qui relève de la protection sociale doit être démarchandisée, qu'on doit dire que c'est ou public ou privé non lucratif, mais que les activités qui relèvent de la santé, de la protection de la nature, de la culture et de l'éducation doivent être démarchandisées, finalement comme une étape nécessaire vers l'émergence de ces communs de l'humanité auxquels nous sommes nombreux à aspirer et pour lesquels il faudra demain un régime de propriété qui dise, voilà, la forêt, l'air, l'eau ne sont ni publiques ni privées. Elles appartiennent à l'humanité. Et sur ce chemin-là des communs, le SS doit pousser un agenda de la démarchandisation d'un certain nombre de secteurs de l'économie, mais aussi de la société, parce que tout n'est pas économie. Il est temps, selon vous, Benoît Hamon, de permettre à toute personne de disposer d'un revenu décent au travers d'une allocation universelle. Pouvez-vous nous rappeler les grands principes que vous prônez derrière cette idée ? L'idée, c'est qu'il y a un article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen qui dit qu'on doit avoir tous, dès lors que l'on naît, de quoi pouvoir vivre dignement. On peut partir aussi du principe que tout ce dont on hérite, le progrès technologique, l'organisation sociale, procède du travail, de l'action, de ceux qui nous ont précédés, justifierait que personne n'ait le droit de s'approprier l'essentiel de cet héritage-là et que tout le monde doit pouvoir, dès sa naissance, partir avec un capital de départ, qui soit un capital identique au nom du fait qu'on hérite tous de l'œuvre collective de ceux qui nous ont précédés. C'était un petit peu la réflexion d'ailleurs de Thomas Paine, qui est un des premiers à avoir pensé le revenu universel et c'est à ce titre-là que je pense aujourd'hui que nous devons créer le principe d'un revenu qui soit universel, tout le monde le percevrait, qui soit individuel, il est attaché à une personne et non pas à une situation familiale et inconditionnel, il n'y aurait pas de contrepartie en termes de travail, d'insertion qui serait exigée. Pourquoi ? D'abord parce que c'est un moyen de lutter contre la pauvreté qui me semble assez efficace, mais aussi dans nos sociétés, c'est un moyen de changer le rapport de force entre l'employeur et l'employé. Depuis la naissance du salariat, nous sommes libres de signer un contrat de travail, mais on voit bien que la logique même du système capitaliste vise à augmenter sans cesse et sans cesse la productivité et à faire de la main d'œuvre une variable d'ajustement que l'on compare à la machine, d'ailleurs que l'on étalone par rapport à la productivité, la rentabilité, l'efficacité de la machine et qu'au bout du compte, ce système-là vise à réduire les coûts, donc les coûts de main d'œuvre pour augmenter les profits. Face à cela, face à ce qu'est la révolution numérique et les transformations considérables qu'elle va produire dans la sphère du travail, il me semble aujourd'hui qu'une des voies doit être d'équiper chaque citoyen d'un droit lié à ce revenu universel, mais surtout d'une capacité de négocier. Parce que quand aujourd'hui vous dépendez pour votre propre existence, votre subsistance et celle de votre famille, d'un salaire de misère, quel est votre pouvoir dans l'entreprise ? Il n'existe pas. Et celui qui est le souverain dans l'ordre politique, le citoyen, est finalement un sujet soumis dans l'ordre économique. Le revenu universel, il change cela. Jaurès disait qu'il ne faut pas laisser la République aux portes de l'atelier. C'était vrai il y a plus d'un siècle, ça l'était évidemment au moment de la révolution industrielle. C'est toujours vrai. Le revenu universel, c'est outre un revenu individuel, mais surtout un instrument incroyable de prédistribution de la richesse et surtout de pouvoir supplémentaire pour chaque citoyen de décider de maîtriser un peu mieux sa vie qu'il la maîtrise aujourd'hui. Merci Benoît Hamon pour ces réflexions et prenez bien soin de vous. Pareil, portez-vous bien.